Chers militants, chers collègues, je suis autant émue que M. le Président, le secrétaire et le député du FONAS, parce que l'événement est détaillé. Fêter les 20 ans d'une organisation du droit de l'homme, c'est presque une partie d'une vie. Une vie où beaucoup s'est passé, beaucoup ne sont plus avec nous, et pourtant nous l'esprit avec nous. Ceux qui ont eu la prémonition, le courage de rélever le déficit, de créer une organisation de défense des droits humains, comme on m'a dit, c'est une parée des droits de l'homme, à Mauritanie, et presque dans la sous-échange, était un des crimes de la Majesté. À ceci, nous dirons tout simplement que la lanterne ne s'est pas éteinte, et que cette lanterne est produite, comme nous sommes provérés et que cette lanterne continuera aussi à s'éclairer, même après notre départ. Nous rendons hommage à Femme Mamatou Diagana, qui a été effectivement le premier président de l'Association britannique des droits de l'homme, et que certains par nous connaissent parfaitement bien par son engagement, son intégrité, et surtout sa soif de justice, sa soif d'égalité entre les espèces et les militaires. Comme nous rendons hommage à Mme Gouley-Tal, qui nous a quittés tout récemment dans une mission au service des déshérités, au service des démunis, qu'Allah l'a fait dans son séparat. Comme je félicite ceux qui sont avec nous et ceux qui n'ont cessé pas d'une seule minute dans leur vie, dans leur préoccupation, de penser, avant de penser à leur âge, avant de penser à leur intérêt propre, de penser d'abord à l'utilité publique. Quand je parle de l'utilité publique, je parle du service mis à autrui, rendu à autrui, où nous sommes tous rendus aux cheveux de celui qui n'a pas de voix. Nous sommes aujourd'hui les défenseurs de son droit. L'ANH, à l'instar de ses soeurs, de ses collègues, des réseaux pour l'ANH du Mans, a essayé aussi d'apporter sa contribution dans cette œuvre gigantesque qu'est de créer une société égalitaire, une société ouverte. Une société tout simplement humaine où chaque être humain toute sa place dans la diversité, dans le respect, dans la connerance et dans la paix. C'est vrai. Nous avons tous connu la traversée du désert ensemble. certains, effectivement, ont été privés de liberté. D'autres ont subi dans leur bien. D'autres ont subi dans leur interdité. D'autres ont subi dans leur moralité. Etc. Mais c'est le prix pour mieux. Parce que dans chaque heure qui marche, il y a un prix à payer. C'est le prix. Et les droits de l'homme, comme j'aime souvent le dire, c'est le travail peut-être le plus ingrat pour certains, c'est qu'ils pensent pouvoir de côté un prix immédiat. Mais c'est un prix par contre le frotte ou d'être établi à condition qu'on continue effectivement à arroser, qu'on continue effectivement à protéger et qu'on continue surtout à faire partager ce prix avec des autres personnes. la MDRJ, comme je le disais, a connu des hauts et des pas. Pendant 15 ans, la MDRJ, effectivement, a travaillé dans la guerre, a travaillé sans reconnaissance, de lutter à la reconnaissance internationale, à la reconnaissance régionale. Merci, il y a le courage, il y a la mission, il y a la volonté de ce qui compose de la MDRJ et de toutes ces personnes qui ont accompagné la MDRJ de près de demain. Je pense que le travail n'y est pas possible. Et à ce moment-là, je profite de l'occasion pour féliciter et surtout remercier ceux qui nous ont appuyés dans l'ordre, ceux qui nous ont appuyés tout simplement en disant je ne peux pas me prononcer publiquement mes conseils à côté il y a des militants de droits de l'ordre qui sont dans l'ordre et qui travaillent et qui apprécient ces bonheur. Et je pense que ça, c'est le cadeau de plus cher qu'un militant, qu'un défenseur de droits de l'ordre pour obtenir dans sa caisse une histoire de justice. Chers amis, chers collègues, chers partenaires, j'aimerais tout simplement avoir une idée de ce mot de bien-venue. Vous dire, cette lutte n'est pas la lutte de la lutter tout seul, c'est la lutte de tout un chacun dans une lutte. Et c'est une lutte qui, aujourd'hui, nous parlons de la Mauritanie, mais c'est une lutte qui nous interpelle devant tout, sous tous les cieux. Et c'est une lutte tout simplement qui interpelle tout être humain. Parce que nous sommes tous fondables et nous avons tous les mêmes droits fondamentaux. et la diversité n'est qu'une force qui permet tout simplement aux militants ou aux militants de pouvoir finir davantage pour tout simplement créer, sensibiliser, accompagner ceux qui en ont besoin, mais surtout inviter les compatriotes à mettre en place un processus, à mettre à deux droits et sociétés qui permettent tout simplement aux citoyens, aux citoyens de vivre en paix, de vivre dans la vérité et de vivre dans le respect de Dieu. Chers amis, AIMDH est à votre service. AIMDH est à votre service avec les moyens de voir que nous avons. N'hésitez pas à taper à notre porte. Nous essayons autant de faire ce que de vous accompagner, d'accompagner ceux qui nous interpellent, d'accompagner ceux qui viennent nous voir parce que l'AIMDH n'existe pas seulement à la loi, l'AIMDH existe à l'intérieur du pays. L'AIMDH est prête à vous accompagner sans ou avec les moyens parce que les moyens le plus cher c'est la volonté. Si nous avons la volonté, nous avons le courage, nous avons l'éducatité, nous avons le professionnalisme. Je pense que nous nous pouvons arriver à émbrasser la création d'une société égalitaire et je vous remercie. Merci. pour l'AIMDH